17 députés, deux groupes parlementaires et deux ministres, jamais les verts, n'ont eu autant de pouvoir. Quels pouvoirs ? Ils auront la liberté d'expression, mais pas celle de vote à l'Assemblée. C'est ce que dit le ministre chargé des relations avec le Parlement. Ils sont tarivistes et donnent une image détestable du parti. Ça, c'est l'attaque de l'un des leurs. L'électron libre d'Agnel Cohn-Bendit, et il le dit au moment où le mouvement change de tête. Écoutez. Il aime bousculer, il aime être excessif. Donc moi, je ne suis pas là pour commenter les commentaires. Mais l'image n'est pas bonne quand même, des fois. Absolument. Pourquoi ? Pour beaucoup de raisons. D'abord parce que notre campagne à la présidentielle, c'est un euphémisme de dire qu'elle n'a pas créé une dynamique forte dans la société. Et que par ailleurs, je pense qu'on s'est mal comporté en termes de demandes par rapport au ministère ou autre. On est apparus comme des politiciens et comme finalement rentrant dans le jeu traditionnel des partis politiques. Ont-ils vendu leur âme, les écolos ? Pour la vendre, encore faut-il en avoir. Et moi, c'est lui qui fait le choix entre ceux qui ont eu l'âme et ceux qui n'en ont pas. Toi, tu fais bien le choix entre ceux qui sont républicains et ceux qui ne sont pas, entre ceux qui sont humanistes et ceux qui ne l'ont pas. Donc moi, j'ai choisi l'âme. Je suis plus spirituel que toi. Allez-y, mon père. Donc moi, ce qui m'amuse, et d'ailleurs, ce n'est pas spécifique au vert, c'est qu'à chaque fois qu'un politique est pris la main dans le sac, il dit c'est une question d'image. Non, ce n'est pas une question d'image, c'est la réalité. La réalité, c'est qu'ils sont arrivistes et qu'ils sont politiciens et qu'ils sont cyniques et qu'ils sont vraiment le pire de ce qu'on fait dans la politique aérie. Mais ça fait des années qu'on le voit et que je le dis, ils défendent leur boutique, on parle toujours de la boutique Le Pen, mais il y a aussi la boutique verte. C'est des boutiquiers de la politique et là, ils se sont montrés tels qu'ils sont et non pas tels qu'ils voudraient qu'on les voit. C'est tout. On peut répondre quelque chose à Éric ? Non, il y a quand même quelque chose d'amusant. On se rejoint sur un point, c'est, avec Éric, c'est sur la nullité crasse de la campagne d'Eva Jolie et de ceux qui l'entouraient. C'était une honte. Non, c'était un modèle. Oui, un modèle, si tu préfères. De campagne anti-nationale, de campagne à écologique. Non, mais j'ai toujours dit qu'une campagne présidentielle devait être nationale. Ils s'en foutent de la nation, mon cher Nicolas. Ils sont en mancure, pour parler correctement. Éric, qui par ailleurs est comme moi un esthète de la politique, qui admire les grands coups de billard, qui admire les manœuvres, les forteresses emportées par derrière, les surprises faites. Voilà que les Verts nous font un coup de politicard extraordinaire et ils trouvent ça nul ici. Non, 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 je ne trouve pas ça nul. Ah, tu nous as dit, c'est détestable. Non, je n'ai pas dit, c'est détestable. Non, c'est Cohn-Bendit, mais tu l'applaudis pour que tu te retrouves avec Cohn-Bendit. C'est Cohn-Bendit, c'est des arrivistes. Moi, je dis que dans l'art de la manœuvre, eh bien, ils ont été exceptionnels parce que parvenir avec 2% des voix, avoir un groupe au Sénat, un groupe à l'Assemblée et en plus, les socialistes, ils sont maboules quelque part parce que leur dire, vous n'aurez pas de liberté de vote. Et les Verts, ils leur disent, mais vous rêvez là, nous, on va avoir la liberté de vote et vous allez en manger pendant toute la législature. Je n'ai jamais, parce que moi, je ne suis pas comme toi, je ne porte pas de jugements moraux. Oui. Donc, je ne dis pas que c'est détestable. Non, mais là, en l'occurrence, tu as dit que c'était les pires des politicards. Mais oui, c'est les pires des politicards. Ce n'est pas les pires, ils ont réussi. C'est les meilleurs quand on est le pire. Oui, c'est des radicaux placés, placés, placés. Placés est extraordinaire, je pense. Extradinaire, mais pourquoi ? Parce qu'il a été élevé par Crépeau, l'ancien maire de la Rochelle. Donc, placés, c'est un écologiste, aux manières radicales, comme d'ailleurs, Crépeau était un radical écologiste. Donc, placés, il est radical, donc il connaît toutes les combines. C'est le roi de la combination et il a magnifiquement négocié. Mais alors, il faudra voir maintenant... Non, mais je disais ça, pardon Nicolas, je disais pire par rapport à ce qu'ils veulent incarner la politique propre. Voilà. D'accord, on n'est pas dans la respiration. Cela est pas. En même temps, en même temps, pardon, en même temps, est-ce qu'ils vont nous faire de la fumette en chambre ? Ou bien est-ce qu'ils vont parler des vraies questions écologiques qui sont importantes ? Il faut quand même noter qu'au même moment, il y a eu un changement au sein du gouvernement qui devrait les faire hurler. Hurler par quoi ? Parce que Nicole Brick, qui était en charge de ce secteur-là, a été déplacée par la puissance des lobbies pétroliers. Parce qu'au fond, les gouvernements changent, mais ce sont les lobbies pétroliers qui restent. Il y avait eu la peau d'Yves Gégaud sous le gouvernement Fillon et qui, là, ont eu la peau de Nicole Brick parce qu'elle voulait mettre sous surveillance les forums pétroliers au large de la Guyane. Donc on a, je veux dire, là, des choses sur lesquelles les verts, on aimerait les entendre plutôt maintenant qu'autre chose. Ils sont occupés. Non mais tu te rends pas compte, Duflo, elle doit choisir la marque de son jean pour aller en conseil des ministres. Non mais il y a du boulot, là ! Allez !